Hey salut à tous c'est Itsoco j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur Dofus Retro vous l'avez vu mais sur l'île de Moun et pourquoi je suis là et ben tout simplement pour vous montrer le chemin vers le shouk et plus précisément vers son bateau alors pourquoi le shouk et pourquoi aujourd'hui et ben tout simplement parce que je suis en pleine quête de l'éternel moisson donc l'éternel moisson où est ce qu'elle est elle est quelque part dans mes quêtes elle est juste ici voilà et en fait je suis bloquée à cette étape parce qu'il manque un boomba et c'est l'étape que je redoutais parce que je me suis dit j'ai pas envie d'aller dans la jungle j'ai pas j'ai pas envie d'enfoncer dans le monde et devoir contourner tous les gloutons etc enfin bref c'est pas quelque chose qui m'enjaille d'avance mais bon je vais le faire et comme ça j'aurai mes boomba comme ça je pourrais aussi en mettre en vente mine de rien et compléter ma quête surtout et comme ça vous verrez où c'est le shouk mais avant de rentrer ici n'oubliez surtout pas le plus important avoir toutes les carapaces ici que vous pouvez dropper sur les tortues forcément de chaque couleur et avoir au moins 70 noix de coco coco c'est impératif sinon vous pourrez pas aller plus loin parce que chaque fois un déplacement ça vous coûte le nombre de noix de coco que vous voyez là là par exemple ça va nous coûter encore deux noix de coco pour venir ici ici ça va nous coûter encore deux noix de coco et en fait au plus on va s'avancer au plus ça va commencer à coûter cher là ça va commencer déjà à nous porter quatre noix de coco coco donc hop on va faire attention et on va surtout faire attention à pas se faire agro et à pas se faire goûter hop on a encore quatre noix de coco coco ici ici on va venir parler à monsieur le cannibale cuisinier c'est lui qui va venir nous reprendre les carapaces de tortue voilà et qui va nous faire passer au niveau supérieur ensuite on va venir ici en bas en faisant attention à pas se faire goûter c'est hyper important et pareil pour ici alors je vais juste me poser la petite seconde j'ai un petit trou de mémoire à partir de là on est en 37 je suis en train de regarder 37 37 37 37 37 37 c'est bien ça quatre noix de coco coco et ensuite on va descendre ici ça va nous coûter plus cher ça va coûter six noix de coco coco et puis au plus on va avancer évidemment au plus ça va coûter cher donc là on va juste redescendre en faisant vraiment attention à pas se faire agresser donc ici ça coûte six noix de coco et ici on va encore descendre ça va coûter beaucoup plus cher ça va coûter huit mois de coco donc là on commence vraiment à être sur du lourd et d'où les 60 ah c'est pas vrai je me suis eh ben vous savez quoi je suis venue tout à l'heure dans la jungle de moule de moune pardon et je me suis fait agro exactement par le même groupe et j'étais en vidéo et j'ai dû refaire une nouvelle vidéo pourquoi et ben tout simplement parce que je me suis fait glouter et pourquoi je me suis fait glouter mais tout simplement parce que je me souvenais plus que les gloutovores ils attiraient en ligne droite voilà donc pour ceux qui font les gloutos n'allez pas en ligne droite avec eux parce qu'ils vous attirent et du coup c'est moins cool alors du coup il faut faire hyper attention à pas être en ligne droite avec eux est ce que je te touche d'ici oui ok ben comme ça en même temps vous voyez un peu les gloutos c'est vraiment pas pour les personnages terre mais alors vraiment hop allez viens vers moi petit glouton est-ce que je te touche d'ici oui très bien je vais juste me décaler histoire d'être sûr je vais faire hyper attention parce que j'ai un mauvais pressentiment à chaque fois que je me fais agro ok on en est où 630 on commence avec pas mal c'est vrai j'enlève quand même pas mal de points de dégâts avec le feu de bourse mine de rien je suis plutôt satisfaite c'est agréable avec 400 points de vie normalement ça devrait aller assez vite ok allez viens vers moi tranquille 184 normalement tu m'as un échec critique mais sérieusement je suis la reine des échecs critiques c'est pas possible hop ok let's go donc ça c'est fait on a quand même bien exp 1 pour ce que c'était donc on va descendre ici ici je vais faire très attention et je vais juste suivre le chemin hop aïe 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 alors je vais faire gaffe parce que je le sens mal aussi là il y en a deux en plus est ce que je peux passer par là oui donc là on va juste continuer à descendre et donc ça va encore nous coûter 8 noix de coco co ça coûte très très cher et voilà donc on est arrivé à partir de ce moment là en fait oh il ya un calibou sarbac ça me donne bien envie on va le laisser tranquille on a juste à venir ici dans le trou et nous voilà dans le bateau pirate donc le bateau pirate c'est bien sûr il ya il ya tout un chemin à faire pour aller vers le chouk et bien on va le faire ensemble mais avant ça j'ai besoin de boomba nakumbra kanondorf là j'ai tout ce qu'il faut dans ce groupe et la map ça dit quoi la map elle est pas trop dégueu parce que je vais faire c'est que en même temps je vais en capturer un avec vous je vais même en capturer deux je pense comme ça je prends en avance hop et comme ça en même temps vous verrez les caractéristiques de ces petits mobs là hop là alors les nakumbra plutôt pas mal là les boomba ok et les canons d'or c'est un peu moins dents pour moi par contre les canons d'or mais ça du risque d'aller quand même assez vite hop on bouge pas tranquille ok ça devrait laisser assez vite je pense qu'est ce que ça dit nakumbra à huissons donc quand même pas mal de points de vie quand on y pense c'est vrai tranquille il m'attaque tranquille déjà 400 points de vie en moins tout va bien alors je suis venu dans le bateau en sachant que le chouk il apparaît à peu près toutes les heures globalement je sais pas s'il a été fait ou pas et sincèrement je viens pas pour lui hop mais au moins je vous montre un peu le chemin comme ça vous voyez je vais me mettre ici pour éviter de tout me faire bon bah en fait ça sert à rien avant de se cacher clairement c'est pas grave alors ça décor aïe 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 ça pique est ce que non c'est vrai j'ai pas mon cac je vais dire est ce que j'ai mon cac je vais lui refaire un petit coup de cac là la position était idéale et vraiment j'ai pas ben tant pis on va faire autrement camondor 300 est ce que je te tue j'en ai marre des échecs critiques j'en ai marre depuis tout à l'heure je fais que des échecs critiques mais vraiment genre j'ai dû faire au moins à les six échecs critiques en genre cinq combats c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi bon qu'est ce que ça dit hop et bien ça ça dit qu'ils font quand même mal ça dit qu'ils font quand même même très très mal quand on y pense 191 toi je suis oui ok toi je t'ai eu 65 tac faut surtout pas que j'ai oublié de faire ma capture parce que je suis venue exprès pour le boomba si je repars tant ça m'embêterait pas mal quand même il reste un point de vie mais c'est une blague heureusement que ça les envoie pas ok ça c'est fait j'ai ma petite pierre avec mon petit boum bain petit car l'on d'or j'ai tout ce qu'il me faut nickel hop donc on va descendre et on va juste rentrer ici et voilà ici comme vous pouvez le voir c'est la salle du chouk et le chouk n'est pas là donc pas de chance pour nous c'est pas grave hop on va pouvoir quand même faire d'autres petits qu'on voit il ya plein d'autres petits combats sur la map même si j'avoue qu'ils font quand même très mal est ce que j'ai pas un combat avec plusieurs boombas dedans ça m'arrangerait j'ai besoin de boombas ben c'est pas ouf c'est même pas ouf du tout les combats qu'il y a là je vais y arriver je parle n'importe comment ok c'est pas grave tac on va juste je vais vous montrer du coup comment sortir de ce bateau on va juste ici venir descendre le pont hop et ensuite on va juste venir ici et ensuite la sortie sera juste là tout simplement pour sortir du bateau pirate et vous allez raterrir tout simplement dans la jungle de boue donc voilà voilà maintenant vous savez où se trouvent les boombas les nakumbra les canons d'or et le chouk et vous savez surtout comment vous y rendre donc voilà c'est une petite vidéo assez courte et ah oui j'avais quelque chose à dire aussi pour ceux que j'avais ajouté dans ma liste d'amis ou qui m'avait ajouté j'ai un peu merdé en fait j'ai ajouté des gens en ennemis alors que je devais pas les ajouter ça fait que j'ai tout supprimé des listes mes listes sont vides sauf pour dodge il me semble que j'ai rajouté tout à l'heure enfin tu te reconnaîtra si tu regardes la vidéo donc voilà c'est la fin ça y est c'est la fin de cette petite vidéo si jamais ce contenu vous a plu n'hésitez pas à liker commenter et vous abonner c'est très important et si vous êtes arrivé jusque là n'hésitez pas à commenter donc mettez moi un petit commentaire avec nakumbra dans les commentaires allez ciao ciao ciao